Avant même le terrible tremblement de terre de 2010, Haïti était un des pays les plus pauvres au monde, à cause des dictatures successives. En 2004, le gouvernement haïtien demande de l'aide auprès de la communauté internationale. Se crée alors la MINUSTA, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Après le tremblement de terre, les problèmes de sécurité et d'agression dans les quartiers défavorisés ne font que se multiplier. Guerre de gangs, meurtres et viols. Une des missions de la MINUSTA est la réduction de la violence. Un de leurs projets est la formation professionnelle pour des jeunes. La reconstruction d'Haïti passera forcément par la jeunesse. Il faut savoir que 65% de la population a moins de 25 ans. L'éducation est donc une priorité. Une formation professionnelle est proposée à des Haïtiens de 18 à 26 ans venant de ces quartiers difficiles. Ils sont à chaque promotion, 200 hommes et femmes à bénéficier d'une formation de 8 mois dans ce centre pilote financé par la MINUSTA. Tous ces jeunes-là qui arrivent à ce programme, c'est des jeunes issus des quartiers, des grands quartiers défavorisés de la capitale où justement à un certain moment il y a eu de la violence. Il faut dire que ces jeunes-là que nous formons ne sont pas uniquement des saints. Donc c'est des jeunes qui ont participé activement à la vie communautaire. Et ce qui est fort, c'est qu'après leur formation, quand ils sont retournés chez eux, c'est comme la lumière qui va puer dans les ténèbres. Donc c'est sûr qu'ils seront nos leaders communautaires ou des agences multiplicateurs de changements. Donc ils vont retourner chez eux pour enflammer la population avec de nouvelles pensées. Déformation en plomberie, électricité, carrelage, climatisation et autres. Une solution pour ne plus faire partie d'un gang, comme par exemple dans un des quartiers les plus dangereux, une zone de non-droit, cité soleil. À cité soleil, il faut savoir se défendre. Alors même si on ne veut pas avoir des hommes ou des hommes blanches, il le faut quand même parce qu'il faut se défendre. C'est comme ça, c'était soleil. Mais par contre, si on vient ici, on suit des formations, c'est le vrai, disons, oui, la protection qu'il faut chercher, ce n'est pas de les hommes, c'est surtout l'éducation. La vie est vraiment difficile dans les quartiers défavorisés et après le tremblement de terre. Donc c'est pourquoi il est important vraiment d'implanter ce genre de programme dans les quartiers défavorisés. L'objectif de ce centre pilote, donner l'opportunité d'apprendre un métier, de trouver parfois du travail, de sortir de la misère. Ces jeunes ont une chance de s'en sortir, une petite chance seulement. En Haïti, actuellement, le taux de chômage est d'environ 65%. C'est parti. C'est parti. C'est parti.